C'est fait, j'ai fait mon premier mariage. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais juste parler d'une petite chose qui s'est passée récemment. Une petite chose, c'était quand même assez gros pour moi. C'est que j'ai couvert mon premier mariage en tant que photographe. Aujourd'hui, je voulais en parler un petit peu avec vous pour vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé. Je ne vous cacherai pas que les mariages, c'était quelque chose qui, au départ, m'intéressait plus ou moins parce que pendant mes trois dernières années d'apprentissage, d'études, de rencontres avec d'autres photographes, il y a beaucoup de photographes de mariage qui décrivaient l'expérience de façon pas très, très positive, comme de quoi que c'était des extrêmement longues journées, très difficiles, très compliquées. Tout le monde a des demandes à gauche et à droite. Puis il y en a beaucoup qui rendaient l'expérience, je pourrais dire un petit peu peut-être comme étant déplaisante. Donc c'est sûr que ça ne m'avait pas vraiment attiré au départ, sauf qu'à force de prendre l'expérience, dans le portrait surtout, puis lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai tout simplement dit oui, comme la mariée a fait. Donc le couple pour qui je l'ai fait, c'est une personne avec qui je travaille depuis un peu plus d'un an pour son entreprise. Ça s'appelle le groupe Physica, la personne s'appelle Myriane. Puis Myriane m'a demandé si je voulais être le photographe à son mariage. Puis étant donné que je la connais bien, on a travaillé quand même plusieurs fois ensemble, je me sentais peut-être un petit peu plus à l'aise de me lancer dans l'aventure des mariages. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça a été une super belle journée. Oui, c'est beaucoup de travail, ça c'est sûr. J'ai pris comme 872 photos, puis après ça, il faut toutes les regarder une à une, puis les retoucher, et tout, et tout. Oui, c'est beaucoup de travail, sauf que j'ai tellement rencontré des personnes super le fun pendant la journée. Les parents, puis la parenté du marié sont d'origine polonaise. Donc quand j'avais vécu en Europe un petit peu, on avait travaillé avec une équipe de polonais, puis j'en avais appris quelques petits mots, tout ça. Donc ça avait juste été le fun de pouvoir plugger quelques petits mots que je connaissais en polonais avec eux autres, puis ils étaient tout le temps comme, mon Dieu, tu sais que tu connais ça. Puis il y avait ça, il y avait le père du marié qui a une passion commune avec moi, qui est le tennis de table. Donc on s'est mis à parler de tennis de table, puis on parlait souvent de ça. Même quelques secondes avant que son fils entre pour la cérémonie, il était en train de me montrer des photos de ping-pong sur sa tablette. Ça a été un super beau moment, j'ai juste dit, votre fils arrive pour se marier, il faudrait peut-être que je m'en occupe un petit peu. Ça a été ça, mais c'est ça, tout au long de la journée, des super belles rencontres, les gens riaient, les gens venaient me demander pour des photos, puis j'étais là pour ça, puis ça me faisait plaisir. Puis on était dans un super beau lieu, c'était au musée Pop, à Trois-Rivières. Belle petite place, honnêtement, je n'avais jamais été là de ma vie. Donc un petit endroit sympathique. Puis par la suite, toute la cérémonie s'est déroulée, s'est transportée sur les bords des berges à Trois-Rivières, dans un restaurant là-bas qui s'appelle le Poivre-Noir. Puis on a fait quelques photos de shooting, famille, couple, les mariés et tout et tout et tout sur le bord de l'eau. Puis sérieusement, ça a été une super belle expérience. Suite à cette expérience-là, j'ai décidé que j'allais me lancer là-dedans. Donc pour 2022, les services vont être offerts at large. Donc si vous connaissez des gens qui se marient l'année prochaine, ça va être une très, très, très grosse année. L'année 2022 est considérée comme une année record pour le nombre de mariages qu'il va y avoir, étant donné qu'il y a eu beaucoup de cancellations les deux dernières années, donc il va y en avoir vraiment beaucoup. Donc si vous connaissez des gens qui se cherchent un photographe, je suis là, puis j'ose le faire parce que j'ai vraiment eu du plaisir la première fois. Donc voilà, petite vidéo toute courte aujourd'hui, je voulais juste vous en faire part, puis je vais vous montrer quelques vidéos justement du mariage, mes photos préférées. Donc jusqu'à la fin de ce vidéo-là, je vais laisser une espèce de petite présentation des photos que j'ai prises, défilées jusqu'à la fin du vidéo. Je suis super content de vous avoir parlé aujourd'hui, puis de vous avoir présenté un petit peu ou expliqué mon expérience pour le premier mariage que j'ai fait. Encore une fois, super belle expérience, hyper positive. Donc je me lance dans l'aventure, puis on va faire des mariages en 2022. J'en ai déjà un de bouquet en Gaspésie pour mon amie Karine. J'ai très, très, très hâte de le faire. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Bye. Bye.